bonjour les amis alors voilà aujourd'hui une petite vidéo particulière je vais vous présenter un site web intéressant pour trouver une pente près de chez vous afin de pratiquer et de faire des exercices que notamment je vous propose au niveau du plan d'entraînement 20 à 40 km voilà alors on va se plonger directement dans le logiciel bonjour les amis si alors aujourd'hui une petite vidéo particulière voilà je vais aménager emménagé à asbrooke et donc j'ai besoin d'un petit terrain d'entraînement dans le secteur et me trouver une petite pente pour faire du fractionné en côte alors voilà je suis sur google maps donc là j'essaie de trouver des pentes mais c'est pas très facile c'est pas c'est pas explicite donc moi je vais utiliser un autre outil qui s'appelle le géoportail donc voici l'adresse j'ai suffisamment de de ma géoportail sur google et on y arrive directement donc c'est géoportail.gouv.fr donc c'est un site officiel voilà donc on est sur la page d'accueil voilà on peut y trouver des tas de choses voilà des des cartes de la mer du littoral etc du cadastre voilà bon alors ce qui nous intéresse tous ces dépendants trouver des pentes alors sur le moteur de recherche vous tapez pente voilà vous avez tous les lieux et adresses avec le mot pente mais vous avez également toutes les cartes et les données et vous avez ici une carte des pentes c'est magnifique ça vous avez également une carte des portes pour l'agriculture nous on va juste prendre la carte des portes de toute façon je crois que c'est la même 1 alors voilà nous sommes sur la carte des pentes du côté d'asbrook donc c'est un site qui te géolocalise par rapport à ta connexion internet voilà alors tout ce qui en rouge c'est dépendant à plus de 10% voilà le reste n'est pas visible donc là on comme on s'aperçoit quand même que du côté là ce sont les monts des flandres et on a le mont cassel qui est le plus le mont le plus haut du nord pas de calais donc je vais aller voir du côté du mont cassel que c'est pas très loin de chez moi et tout ce qui est en rouge c'est de la pente bien raide en théorie alors moi j'ai repéré voilà je crois ici un petit chemin près de la place là ici on a la place du général je ne sais pas quoi et ici j'ai trouvé un petit chemin qui descend jusqu'à cette route donc depuis cette route je peux remonter donc c'est une pente en montant vers la place donc je vais essayer de savoir et bien à quel quel degré de pourcentage est cette pente ici sur le côté vous avez toute une trousse à outils qui peut être très utile je vais l'ouvrir vous avez de quoi calculer les itinéraires à noter les cartes afficher les coordonnées spatiales mais vous avez ici en dessous des outils de mesure et ça c'est génial vous allez voir on va ouvrir voilà on peut mesurer les distances mesurer des surfaces et établir un profil à rythme enfin altimétrique je le dirai arithmétique non altimétrique donc je vais prendre cet outil je vais me mettre donc si au niveau de ma carte je vais placer un point en bas de la pente et je vais tirer un trait jusqu'à jusqu'en haut je double clic un normalement pour finir ma mesure donc je peux faire des points intermédiaires bien sûr si la route n'est pas droite et je double clic arrivé en haut voilà et ici vous avez le profil à rythme et altimétrique je vais y arriver de la porte et vous pouvez donc voir que on a une pente qui fait à peu près 200 mètres de long moi donc c'est une côte c'est pas une très longue côte mais suffisant pour faire de l'exercice on a ici j'arrive pas bien à lire c'est 18 19% 33 mètres 35 mètres de dénivelé voilà donc et puis voilà je trouve que c'est une très belle pente pour faire des exercices en côte ont fractionné sur côte courte donc ici si je me repère je vais sur le mont cassel je me repère sur ma carte voilà donc c'est ici à ce niveau là au niveau de la gendarmerie visiblement et c'est la route de dunkerque donc je vais sur mon gps route de dunkerque et puis je vais pouvoir d'ailleurs je crois que je vais me garer ici ce sera encore plus simple je vais cavaler la porte jusqu'en bas tranquillement et je vais commencer mes exercices de monter voilà sur cette petite portion voilà donc vous pouvez aller chercher d'autres d'autres pantins sur la route par exemple je sais pas moi cette cette route là ce petit chemin le petit chemin de la gare donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est un petit chemin de la gare il est il est là voilà il est ici le petit chemin de la gare donc là je vais établir le profil altimétrique j'ai réussi à le dire alors je place mon point je fais des points intermédiaires voilà ici ici voilà ici ça tourne un peu voilà encore un on avance un peu voilà on va pas monter jusqu'en haut oui jusqu'au carrefour voilà voilà on va plus encore au dessus allons y soyons fous jusqu'à la route voilà j'ai double cliquer on a une pente qui est un peu plus longue elle fait à peu près un demi kilomètre donc je pourrais peut-être travailler des pentes des côtes longues 17% de deux pentes en moyenne ça me semble pas mal voilà donc j'ai mes deux pentes une pente courte une pente longue pour mes entraînements futurs voilà alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à trouver vous aussi votre pente le géoportail pointgouv.fr c'est un outil très pratique surtout par exemple lorsqu'on le lorsqu'on va en vacances ou lorsqu'on est ponctuellement dans un endroit qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal ou simplement pour prospecter autour de chez soi des nouveaux terrains pour faire ses exercices c'est vrai que c'est toujours plus pratique que d'aller se balader en bagnole pour essayer de repérer une pente on a tout de suite ici une information visuelle après bien sûr il faut aller repérer le terrain savoir s'il n'y a pas d'obstacles si le terrain est praticable si le terrain n'est pas privé etc donc ça c'est quelque chose par contre que le géoportail ne vous dira pas voilà maintenant il y a beaucoup d'entraînement en côte à faire alors vous n'avez plus d'excuses pour me dire que vous n'aviez pas la bonne porte pour faire ces exercices maintenant c'est à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres entraînements ciao